et bien salut salut les amis c'est acronyme aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler des formulaires nous allons voir la notion quoi consiste la notion de formulaire en htms 5 et nous allons voir la déclaration exacte d'un formulaire comme l'introduction on peut dire que dans les premiers temps du web l'information ne circulait que dans un seul sens 8 du serveur vers l'internaute il n'existait pas donc alors aucun retour en fait il n'existait aucun retour de l'utilisateur vers le serveur c'est ainsi que l'arrivée des formulaires à combler cette lacune car un dialogue client serveur cesse s'instaurer lorsque le client peut à son tour envoyer des informations au serveur quand tout ceci se déroule comment tout ceci en fait se déroule on va faire un petit schéma en fait on a le recueil d'informations c'est à dire quoi à l'aide de le recueil d'informations à l'aide d'un formulaire html en deux on en envoie des informations au serveur en trois on a le traitement des informations par le serveur à l'aide d'un langage adapté tel que le php et en quatre on a l'envoie d'éventuels d'informations html au client c'est à dire une réponse ou encore un accusé de réception ou une demande de précision alors tout ceci forme en fait nous permet de mieux comprendre en fait comment en fait le dialogue comment s'instaurer en fait ce dialogue c'est dire qu'on a le recueil d'informations à l'aide des contrôles dans le formulaire en fait on a l'envoi de ces informations au serveur on a le traitement des informations par le serveur on a le renvoi éventuel d'informations html au client c'est à dire que le retour en fait serveur et client alors j'ai parlé de j'ai parlé dans le premier dans le premier chemin en fait la première phase en fait de la première phase la notion de contrôle dans un formulaire en fait le contrôle dans un formulaire je vais faire office ici à l'ensemble des éléments les balises indispensable ou non présent dans le corps de notre formulaire à l'intérieur même du formulaire ça veut dire quoi quand il dit indispensable ou non ça veut dire qu'il ya certaines balises qui ne sont pas du tout indispensable il ya d'autres qui sont indispensables à bon fonctionnement de formulaire alors une page pas je peux comprendre un plaisir formulaire dans la section body alors on va nous sommes déjà vers la création du code en fait nous allons alors ouvrir le dossier notre dossier court html5 vous allez ouvrir le dossier vous pouvez directement l'ouvrir en tant que projet bracket ou vous pouvez directement l'ouvrir et cliquez sur le fichier j'ai créé un nouveau fichier j'ai créé un nouveau fichier un nouveau fichier pour un html cours 5.html n'était pas créé avant alors vous le créez lorsque vous avez fait cela vous ouvrez le fichier le dossier en tant que projet bracket après avoir ouvert le dossier en tant que projet bracket vous voyez j'écris la syntaxe et minima en fait d'un coup de html 5 avec le doit être le html le taille de le bois dit alors qu'on me disait tantôt vous allez mettre comme titre les formules et point comme juste pour le français en quelque sorte va enlever le point comme et juste mettre un formulaire bon j'ai voulu mettre les formules et point comme alors lorsque vous avez fait cela vous pouvez ouvrir le fichier coup 5.html avec votre navigateur web mozilla voici et vous voyez bien les formules et point comme là le titre de notre page ok après après avoir vu tout cela pas voir lorsque vous avez pu écrire tout ceci nous allons revenir un peu sur la théorie comme je disais tantôt et pas je peux comprendre un à plusieurs formulaires dans la section body dans la section body on peut retrouver un à plusieurs formulaires tous les contrôles de formulaire devront donc être insérés entre les balises d'un formulaire les balises d'un formulaire sont donc quoi alors les balises d'un formulaire sont les balises forme c'est à dire la balise ouvrant forme et la balise c'est à dire qu'on va écrire tout ceci on va écrire plus haut donc on va faire la balise forme nous venons de créer déjà les balises c'est la balise en fait la création d'un formulaire elle renferme en son sens tous les éléments d'un indispensable ou donc à offrir pour permettre de concevoir un formulaire et en fait ce conteneur contiendra bien évidemment les éléments de contrôle du formulaire et d'autres tags c'est à dire d'autres balises très récurrentes comme les balises pour les paragraphes les balises p les h1 les balises de titres en fait de haut niveau pardon les br en fait c'est donc tout ceci qui sera en fait compris entre le contenu c'est à dire entre les balises ouvrantes et fermantes du formulaire forme en fait alors quelle fonction assure cette balise forme et bien elle est destinée essentiellement à préciser ou envoyer les données recueillies par le formulaire ainsi elle permet aussi d'indiquer en quelque sorte au serveur la forme sous laquelle ces données lui sont lui seront transmises alors on peut dire sans crainte qu'un formulaire quant à lui en fait les formulaires en général servent à envoyer les données au serveur des données remplies en général par un visiteur et permettre ainsi aux visiteurs d'interagir avec la page qu'il est en train de consulter bref pour revenir un tout petit peu sur notre code nous allons nous avons vu la balise qui nous permettait de créer en d'autres thèmes un formulaire en fait de créer un formulaire et les éléments qui sont à l'intérieur nous allons revenir dans notre code comme je disais tantôt nous avons vu la balise qui nous permettait de créer un d'autres d'autres thèmes formulaires nous allons voir maintenant les attributs en fait ces formulaires c'est à dire les attributs alors en définissant les différents éléments du formulaire on se fait en ce qu'on utilise en fait l'élément fort maintenant l'action à réaliser pour traiter le formulaire doit être précisé en utilisant les deux attributs suivants attributs très essentiels dans la création de formes de la déclaration de formulaire alors comme attributs nous avons tout d'abord l'attribut nous allons recréer un formulaire nous avons forme ok comme un premier attribut nous avons l'attribut action alors l'effet de cet attribut en fait c'est un nu c'est une url du strip cgi ou autre forme ou autre en fait fourni par le serveur qui traite les données recueillies cet attribut est obligatoire les valeurs de cet attribut bon c'est génial de type hésite de type possible existe on a le http pour un traitement immédiat et on a le métaux dans le cas d'un envoi un courrier électronique on veut d'un traitement différé on a la balise on a l'attribut pardon action qui lui va contenir un coq en d'autres thèmes en résumé url deux types d'url possibles soit le http pour un traitement immédiat soit le métaux dans le cas d'un envoi ou un courrier électronique après maintenant nous avons notre attribut l'attribut méthode alors l'attribut méthode son effet en fait sa propriété elle indique sur quelle forme vont être code que vont être codé en fait les informations envoyées tout d'abord on a ce qu'on met généralement le guette le guette par défaut le guette ou pas le par défaut c'est la valeur par défaut enquête en quelque sorte le guette en fait c'est ce qu'on met généralement c'est la valeur par défaut les données sont adressées sous la forme d'une liste de valeur collée à coller dans les données sont adressées sous la forme d'une liste de valeur à coller à l'url avec interposition d'un séparateur particulier point d'interrogation le nombre de caractères doit être doit rester inférieur à 256 de plus elle ne permet pas d'envoyer les données à une boîte de courrier électronique il est donc préférable d'utiliser la seconde métaux c'est un peu le désavantage de la méthode guette mais comme je disais tantôt c'est la méthode par défaut alors la seconde c'est la méthode poste d'abord premier guette soit le maître comme n'est pas conseillé juste pour montrer que que soit on peut mettre la méthode guette soit on peut mettre la métaux de poste donc c'est un que c'est le choix vous devez choisir entre ces deux métaux de signes bien sûr si vous mettez comme ça en fait la page le formulaire ne sera jamais envoyé c'est juste pour permettre de mieux comprendre la chose en fait vous revenons sur la méthode pour la méthode poste les données sont adressées sous la forme d'une liste non valeur appeler à l'url mais ici le script doit être réelie doit être lu en fait doit lire en fait les données par défaut enfin d'atteindre les véritables données du formulaire ok et bien les amis c'était tout pour cette vidéo à très bientôt